Ils vont pas découper devant nous quand même AAAAAAAH AAAAAH AAAAAH Oh mon dieu Il est au retirer de sa paupière comme si c'était une peau de clémentine Yo la vidéo que tu t'apprête à voir est la rediffusion d'un live Twitch Mais comment faire pour voir les lives en live ? Clique sur le lien dans la description et follow la chaîne Twitch Très bonne idée je pense que je vais faire ça et je vais aussi m'abonner à la chaîne YouTube et la chaîne mon plus gros pouce bleu pour ne rater aucune vidéo Et c'est parti pour la vidéo Bonjour YouTube j'espère que vous allez bien Je me suis dit que ça allait être cool si je venais par là mais en vrai... En vrai je vais venir par là Bonjour YouTube Eh salut j'espère que vous allez bien bienvenue pour cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on va réagir en live sur une vidéo qui m'a pas du tout été envoyé par la communauté Parce que je l'ai trouvé moi même La vidéo s'intitule je refuse de vieillir Ma fille a du mal à me comprendre mais j'adore pécho des jeunes de moins de 20 ans Qui suis-je ? Un youtubeur On va réagir à cette vidéo mais avant tout Bonjour Twitch est-ce que vous allez bien ? Bonjour 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 Euh petit disclaimer Avant le disclaimer est important Je vous rappelle que ces vidéos sont dans un but humoristique Il n'y a aucun autre but Vous n'allez absolument rien apprendre La seule chose qui va sortir de votre cerveau c'est votre cerveau Vous êtes là pour rigoler Personne ne se moque Nous sommes là pour distribuer de la joie, de la bonne humeur et des paquets de chips La bâtardise va être à son paroxysme Parce que plus tu bâtardises les gens et plus tu les mets sur un même pied d'égalité que toi et que tout le monde Et nous on aime l'égalité Tiens prends un morceau d'égalité Je vais désormais appeler la personne qui fait ces vidéos Parce que c'est pas moi Moi je suis un mec cool et gentil Je vais appeler El Batardo El Batardo peux-tu venir s'il te plait ? On m'a dit qu'il y avait de la bâtardisation ici C'est parti Elle est lourde cette barre El Batardo Pour oublier ses 49 ans tout est bon pour Carole Madame Carole J'espère que vous n'allez pas rentrer dans cet accoutrement pendant la vidéo Parce que moi j'ai des enfants sur ces vidéos voilà Mais aussi en boîte de nuit où elle adore s'amuser avec les amis de sa fille Ce qu'elle préfère ce sont les tenues sexy et provoquantes Aïe 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 Mais de ouf elle est sexy Mireille Mais je reconnais c'est du japonais Y'a marqué sans wasabi Une attitude et une apparence qui dérangent profondément sa fille C'est vachement féminin c'est bien moulant Et ça fait moulin Quand tu te mets un cuissard que tu mets une robe ultra moulante ou quoi Je suis désolée ton âge ça fait pouf Oh elle a dit sa mère c'est un pouf Ikea Oh ça se fait grave pas Oh y'a des mecs ils ont envie de s'asseoir sur sa mère Je ne supporte plus mon regard J'ai décidé de faire une chirurgie esthétique des paupières Cette opération je suis contre Parce que je trouve qu'elle en a pas besoin C'est complètement superficiel et inutile Les poches je me demande où elle les trouve ses poches Parce que moi je les vois pas Elles sont dans son jean La peur de vieillir est devenue une véritable obsession pour elle au quotidien A commencer par son poids 5600 Par rapport à mon poids de 20 ans effectivement je m'en souviens très bien Je faisais 47 kilos et demi Ouais mais là t'es 47 kilos et demi tu faisais le poids d'une baguette D'abord je l'ai découvert mon âge il y a peu de temps En fait c'est un gars qui m'a demandé mon âge et quand je lui ai dit Ah mais t'es vieille en fait Madame vous êtes vieille en fait Genre vous êtes née avant les raisins secs en fait Les gars ne dites jamais à une femme qu'elle est vieille Qu'à présent j'ai eu un budget crème qui était assez conséquent Oh my god La chirurgie esthétique ça n'est pas quelque chose de nouveau pour elle Déjà eu recours à deux reprises quand elle était beaucoup plus jeune Je vous le dis je dirais qu'elle a fait chirurgie des seins et liposuction J'ai déjà fait faire le nez Putain elle a vraiment fait refaire le nez Faisiez moi de vous dire mais je crois que c'est raté madame El batardo L'opération est déjà planifiée et on ne peut pas dire qu'elle fait l'unanimité dans son entourage Ca c'est la gardienne ça je reconnais elle a une dégaine de gardienne Mais c'est pas parce que tu vas te faire opérer que tu vas retrouver ton regard de 20 ans C'est bien mais regarde Eh on dirait pas Instagram mais avant Instagram Franchement si j'avais pu j'aurais liké sa photo je vais pas vous mentir Elle est messe elle est quand même c'est pas un ton à la catalane C'est pas un ton à la catalane C'est du ton au moins de piment d'Espelette Elle est piquante Virginie mais bien sûr Mais je sais bien que je peux pas me comparer à 18 ans Mais si je peux en gagner 10 quand je vois ces photos là En vrai la seule chose qui devrait être refait chez elle c'est sa déco C'est pas un change esthétique qu'il lui faut c'est Valérie Damido Mais je vais pas la faire intervenir elle est dans les fêtes de Noël elle prépare des trucs Ouais je suis en train de décocher une bûche regardez comment elle a décoré Avec des marrons glacés et des pruneaux d'Agin Parce que j'adore décorer des bûches Yeah ! Et quand je dis bûche je parle de... Je suis trompé je voulais dire des dindes Donc elle se compare beaucoup à moi Ben elle veut sortir avec moi Elle veut mettre les mêmes vêtements Elle veut connaître mes amis Faire... j'essaie de faire un peu de faux Est-ce que vous pensez qu'elle est jalouse de sa fille ? J'ai l'impression qu'elle veut vivre à travers sa fille Qu'elle veut copier sa fille Qu'on me dise que je fais pas à sa maman Mais bien sûr que ça me flat C'est le chemin pour moi du compliment quoi Je veux dire avec tout ce que je fais Même ici il y a des jeunes moi qui me branchent Et qui me disent Ah mais c'est ta fille ? Tu fais jeune machin Nan mais ça c'est parce qu'il veut le ken Nan je vous arrête tout de suite madame Quand un mec fait ce genre de compliment Et on sait très bien d'accord Faire du shopping avec sa mère n'est jamais une partie de plaisir pour elle Elle est en permanence choquée par les tenues qu'elle va finalement acheter T'as vu comme ça va être moulant ? Tu vois le truc là ? Ça va être limite radéfesse Eh c'est mieux radéfesse que ragondin hein Bah non j'aime pas Franchement moi j'aime bien Eh moi ça me choque pas hein Franchement euh... bon moi je trouve que la tenue est pas mal Bon à part que dans son dos il y a marqué bacon sans oeuf Bon après c'est pas ma mère donc ça va Oh non j'aime pas le nom Bon elle va s'enrhumer de la... Boffman ! Mais ça fait vulgaire C'est le genre de robe que tu vois dans les émissions de My Club Échangiste C'est pas quel type d'émission vous regardez madame Mais moi j'ai jamais regardé des émissions de Club Échangiste Sortie en boîte de nuit Elle adore cela Ah par contre là j'avoue c'est chaud En vrai on dit qu'il y a pas d'âge pour faire des trucs C'est vrai Mais pour les boîtes de nuit Quand la majorité des gens en boîte de nuit ont la vingtaine Et que toi que t'as 50 piges C'est bizarre Je pense que vers 50 ans c'est plus des balles dansant où faut aller Une copine qui me dit ouais on va aller dans une boîte tu vas voir c'est génial C'est que des gens de notre âge Ok pas de soucis Moi j'ai pas envie de rencontrer quelqu'un qui a 25 ans Donc... Ah bah si c'est des gens de ton âge ça passe Mais quand on est rentré là-dedans je me suis dit mais attends mais tu m'amènes où là ? Tu m'amènes dans un hospice ou quoi ? Ah ! Prit l'habitude désormais de sortir uniquement avec sa fille pour fréquenter les mêmes boîtes qu'elle J'aurais fait ma chirurgie esthétique Alors là... Nous serons des jumelles ma fille Youpi ! Des siamoises Oui Bob Coulez ! Ça veut dire qu'elle est en train de dire à sa fille qu'elle ressemble à une meuf de 50 piges Une chose est certaine Carole ne va pas du tout se sentir mal à l'aise au milieu des amis de sa fille Contraire même Aïe 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 Elle ne va laisser personne indifférent Je vois les regards Wesh il se passe quoi là ? C'est une bonne vieille Non ! Si ! Durant Il a dit quoi ? Il a dit c'est une bonne vieille Le tac t'est parti ! Carole ne quittera plus la piste de danse Constamment sollicitée par les hommes de la soirée Tata je t'aime pas se mettre Applaudissements Aïe 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 a aïe 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 allalala Imagine t'es en boîte y'a un mec qui rattrape ta mère comme ça il veut la galocher Oh lala la lala lala lpah Oublier ses 49 ans Mais il a pas honte l'autre là il a 12 ans Il a 12 ans, il a même pas de barbe De leur faute, c'est pas moi qui me trimousse devant eux Vous l'avez pas vu, je suis sûr que vous l'avez pas vu Mettez-moi Brigitte dans le fond, comment elle se met bien Regardez Brigitte dans le fond, comment elle se met bien Pour elle, la chirurgie des paupières que cette dernière a déjà programmée C'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase La vraie chirurgie des yeux ça fait peur Même je suis myope et j'ai très peur de faire une chirurgie des yeux Pour pouvoir voir correctement Parce que là je vous vois pas en fait Je vois même pas la caméra C'est pour ça en fait vous croyez que je vous regarde Mais en vrai je regarde rien Et j'ai très peur de le faire Même toi tu dis que ça va rien changer Que tu vas pas être liftée et tout A quoi ça sert ? J'ai pas dit que ça allait rien changer Valentine Ecoute Valentine, c'est mon argent, j'ai fait ce que je veux Et crois moi je vais tout dépenser avec mes jeunes hommes Et comme ça tu n'auras rien Je suis pas une cougar, je suis pas habillée comme une pouffe Je suis pas une cougar et je te rappelle que tu zouquais avec ses amis tout à l'heure C'est pas une cougar mais quand même le pubis a frotté Attention madame Tu crois que le regard des hommes ils vont me dire quoi ? Quand mes potes ils me disent Toi en rigolant ta mère elle est bonne ou quoi ? En rigolant ta mère elle est bonne Tu crois qu'un mec de ton âge il va pas penser à la même chose ? Je crois que toi il pense pas que tu es bonne Le débat s'écarte madame Elle vient te dire à sa fille tu penses pas que t'es potes Ils pensent que t'es bonne On va essayer d'élever un peu le débat d'accord ? Voilà Je pense que là on l'a essayé Attends Voilà J'espère qu'il y a un peu de la jalousie aussi Jalousie de quoi ? Je sais pas Je te la raconte genre Eh t'es jalouse de moi 50 ans je te fume je suis plus bonne que toi Jalouse va Je sais pas Quand tu te mets un cuissard Que tu mets une robe ultra moulante ou quoi Je suis désolée ton âge ça fait pouf Allez Je rentre Passe une bonne soirée Non et toi Ciao ciao Mon dieu Il y a peut-être une pointe de rivalité Effectivement Mais pas qu'avec elle Il y a zéro ambiguïté Il y a zéro rivalité Quitte à choisir Je préfère prendre le produit le plus frais Direction Montpellier Comme elle se doutait que sa fille ne serait pas là Ça a l'air beau là-bas Elle a demandé à Annie sa meilleure amie Et Claude l'une de leurs connaissances De venir la rejoindre sur place Ils savent que Carole est terrorisée Elle est stressée Euh je pense qu'elle a pas dû dormir Je crois qu'elle a réalisé Bah ça y est elle allait passer au billard Sur le billard Parce que si elle passe au billard C'est pour une petite partie Mais là je pense pas que ça soit ça Le chirurgien qui va l'opérer Le docteur Goetz Spécialisé dans les opérations du cou et du visage Va venir lui rendre visite Donc le but c'est d'enlever L'excès de peau que vous avez là Au niveau des paupières inférieures Donc ce qu'on va faire On a ici un petit excès graisseux Et on va utiliser une technique Qui va consister à combler votre cercle Ah juste s'il en parle ça me dégoûte Au bout de 3 à 6 mois On voit quasiment plus rien 6 mois de rétablissement Pour un enlèvement de graisse de paupières Allez à tout d'accord Et moi j'aime bien les gens Quand ils vont se faire opérer Juste avant je leur dis t'inquiète pas Y'a que 3 anesthésies sur 5 Qui foirent Bon courage Le chirurgien a l'air plutôt confiant Dessiner sur ton corps Je sais après il va couper Juste de savoir qu'il va couper Là où il dessine Ça me dégoûte Ils vont pas découper devant nous quand même Donc on va commencer On va Débuter l'intervention Au niveau de la paupière droite Là on a enlevé environ 8 à 10 mm de peau C'est pas mal déjà C'est un petit prépuce quoi Des marques Carole en aura après l'opération C'est à peu près certain Il faut s'attendre à avoir Un hématome post-opératoire Avec un œdème Et des échymoses Autour des paupières J'aime pas du tout Et ça Ça dure en général Une quinzaine de jours Jusqu'à ce que tous les signes Aïe ! Je dis souvent aux patients Qu'un bon résultat Tout ce qui est naturel Est réussi Est joli Oh mon dieu Oh mon dieu on voit Quand il retire la paupière Il est au retirer de sa paupière Comme si c'était une peau de clémentine Le chirurgien va venir quelques minutes plus tard Pour contrôler l'état de saisie Alors comment ça va ? Pour ceux qui comprennent pas ce qui se passe J'aime pas du tout le sang J'ai un traumatisme quand j'étais gosse J'aime pas du tout le sang J'aime pas du tout les blessures Ça me met mal Ça me fait perdre de l'énergie dans mes jambes Et j'ai des jambes en coton après Des mots qui ne vont pas vraiment apaiser Carole Très affolée par l'état de ses yeux Mais heureusement pour elle Elle va avoir une surprise inespérée en fin de journée Valentine, sa fille qui lui avait dit Qu'elle ne viendrait pas l'accompagner à l'hôpital Va lui faire la surprise d'apparaître Contre toute attente Coucou Maman Imagine tu vois ta mère On dirait qu'elle s'est fait bastonner par Rocky C'est bien T'es contente quand même Ça m'a ému de l'avoir Et puis bon il était assez stressé Donc je pense que La seule fois où je me suis fait opérer de ma vie C'était pour les dents de sagesse Ils m'ont endormi Et ils sont partis les chercher dans mes gencives Ils ont pété les gencives Ils ont fait un trou Ils ont cassé les dents avec un marteau et un piqueur Moi quand je suis sorti du truc Je me suis réveillé avant d'arriver en salle de réveil Et je lui ai demandé Monsieur on va où ? Et moi je me suis dans la salle de réveil J'ai regardé mon père Je dis papa S'il te plaît Tu peux on va au McDo Il m'a emmené au McDo J'ai oublié que je m'étais fait opérer des dents Et que j'avais des points de souture et tout ça Moi j'ai pris des Big Mac Tous les câbles ils ont lâché J'avais plein de ça dans la bouche Voilà on va passer à côté On va enlever les points Les gens qui font des opérations comme ça pour le plaisir Vous êtes fous hein Grâce à cette opération J'espère avoir gagné au moins une dizaine d'années Quand j'aurai plus du tout Ni de cicatrices Ni de d'hématome Ni de gonflement J'espère qu'ils vont nous montrer comment c'est après Mais que pense Annie sa meilleure amie Et surtout Valentine sa fille du résultat de l'opération Elles ne l'ont pas revue depuis la dernière fois Hello les filles C'est-ci brun d'acier Annie est plutôt enthousiaste Ce qui n'est pas vraiment le cas de Valentine La fille de Carole Je trouve que comme elle n'en avait pas besoin Il n'y a que vous qui voyez vos petits défauts Les autres ne les voient pas Donc arrêtez de complexer On ne verra jamais le résultat malheureusement On ne saura jamais si ça lui va bien ou pas Personnellement Christine je la trouvais déjà très jolie avant Donc elle n'avait pas forcément besoin de faire ça Et la plupart du temps les gens qui font des opérations chirurgicales Vous n'en avez pas besoin Parce que vous êtes déjà très jolie Il n'y a que vous qui voyez vos petits défauts Donc n'oubliez jamais Vous êtes beau gosse comme vous êtes Et si jamais c'est pas vrai Bah trouver quelqu'un de moins beau gosse que vous Comme ça il n'y a pas de soucis Merci d'avoir suivi cette vidéo Petit pouce bleu petit partage Si ça vous a plu On se retrouvera bientôt pour une nouvelle réac Peace